Maintenant, tout va se jouer sur notre capacité à fournir les jeux pour aller avec la console. C'est peut-être un peu à cause des jeux que la première Xbox n'a pas marché, mais c'est surtout à cause du look de la console. Cette espèce de boîte noire énorme était quand même beaucoup moins jolie que cette nouvelle Xbox au contour beaucoup plus stylé. Déjà, ça permettra aux joueurs occasionnels de se laisser tenter plus facilement. On la voit beaucoup mieux préparée que la Xbox, mais le problème, c'est qu'elle n'attire toujours pas les Japonais. On le sent très bien, les Japonais font un peu l'amour. Donc il faut vraiment attendre la sortie de la console et surtout voir comment Microsoft va promouvoir la console ici pour voir si elle ira un peu plus loin que la Xbox. Le point le plus important dans la stratégie de Microsoft, c'est d'attirer suffisamment d'éditeurs japonais pour créer une offre ludique capable de motiver suffisamment le joueur japonais. Every Party en est un bon exemple. Ce jeu rempli de mini-games est réalisé par le studio Game Republic dirigé par Okamoto, ancien de chez Capcom et déjà responsable de Genshi notamment. Moi, je suis convaincu qu'elle ira plus loin que la première Xbox. Je ne peux pas vraiment dire si elle sera la première au niveau des ventes au Japon. Mais la dernière fois, la défaite a été vraiment sévère. Je ne pense pas que cela va se reproduire deux fois. Là, elle a suffisamment d'arguments pour tenir le combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !